Aujourd'hui, je ne pouvais pas passer devant un fait extraordinaire qui nous rend fiers d'être tunisiens et qui nous a donné la chair de poule tellement le bonheur nous a envahi. C'est cette adhésion du peuple et de la jeunesse autour d'un candidat et surtout son implication globalement dans ces élections présidentielles où tous les politiciens s'accordaient à moindrir son importance. C'est fait, c'est annoncé officiellement par l'ISI. Qais Saïd est le gagnant indiscutable de ces élections présidentielles avec un taux jusqu'à aujourd'hui de 72,5%. Donc c'est un taux qui a été décrié par les tenants de l'ancien régime et les nostalgiques du bénalisme qui ont même pour certains été jusqu'à dire la majorité n'a pas toujours raison. La preuve, les élections avant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, ils ont osé faire la comparaison entre des élections libres, les premières élections libres dans un pays qui viennent conduire à une révolution, honte à ce type d'intellectuel. Qais Saïd a gagné haut la main et ça lui permet de ne pas être contesté. L'autre fait à retenir, c'est que Qais Saïd n'a pas gagné grâce au parti. Il ne doit rien à aucun parti. Il n'est pas le sous-marin, comme ça a été dit ici et là, et surtout dans les médias nationaux et les médias étrangers, que c'est le porte-drapeau des Nahda, que c'est le candidat des islamistes. Il l'a démenti lui-même et c'est mieux encore. Le démenti a été apporté par le soutien massif, écrasant de la jeunesse tunisienne, 90% des jeunes ont voté pour lui. C'est très simple. Qais Saïd représente un espoir attendu, parce que les autres partis classiques ont vendu des chimères, ont vendu un rêve trahi. Et aujourd'hui, ce que nous avons vécu en Tunisie est d'égale importance, et je pèse mes mots, avec le 14 janvier 2011, le jour de la chute du dictateur Ben Ali. C'est une deuxième révolution, mais cette révolution est une révolution des urnes. Et c'est encore une fois la jeunesse qui en imprime le tempo. Pourquoi cette jeunesse ? Parce qu'elle a des attentes. Et elle a su et compris que ces attentes pouvaient être soutenues, si ce n'est réalisées par le candidat Qais Saïd. Réaliser, c'est un peu difficile, parce que les prérogatives du président après la révolution sont assez faibles. Il ne dispose que des affaires étrangères, de la sécurité nationale et du ministère des Armées. Donc, l'emploi, la santé, la jeunesse, l'économie, tout ça, c'est des prérogatives du gouvernement qui sera désigné soit par la coalition des partis, soit par un gouvernement de compétence nationale. Les partis ne se sont pas encore décidés. Donc, la jeunesse compte beaucoup ce monsieur Qais Saïd. Il lui fait confiance parce que c'est un homme honnête et un homme intègre. Et les attentes de la jeunesse, ils ont commencé à les exprimer. Dès le lendemain des élections, ils ont écrit dans plusieurs statuts, « Maintenant, retroussons les manches, commençons à travailler. Même si on n'a pas d'emploi, nettoyons nos villes, nettoyons nos quartiers, faisons des choses pour rendre notre Tunisie plus belle. » D'autres réclament des choses beaucoup plus politiques et qui ne plairaient pas à la France. Par exemple, il y a une forte demande aujourd'hui de la jeunesse de passer outre la langue française et la remplacer par l'anglais parce que la langue anglaise ouvre de plus gros horizons pour la recherche d'emploi et plus d'opportunités de travail et de déplacement à travers le monde. Ils ne comprennent pas pourquoi le français reste dominant et réclament que la langue française passe en troisième position après l'arabe en premier et l'anglais en deuxième position. Également, il y a un message de la jeunesse très très important qui est adressé à l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, l'UGTT. L'UGTT qui a joué un jeu très discutable pendant les gouvernements de la Troïka, qui a joué un jeu depuis la Révolution qui est très très difficile. D'un côté, elle a soutenu le dialogue national, d'un autre côté, le nombre de grèves et de seatings s'est développé d'une manière incroyable. Aujourd'hui, la jeunesse dit « ça suffit » et lance un avertissement très clair à l'UGTT pour qu'elle arrête de jouer le jeu de la politique politicienne. A signaler tout de même que les grands perdants de ces élections. Les grands perdants sont d'abord le courant anti-révolutionnaire en Tunisie et ceux qui le soutiennent de l'étranger, que ce soit des pays voisins ou des pays moins voisins comme les Émirats Arabes Unis ou d'autres forces qui ne sont pas réellement visibles mais qui soutiennent le courant anti-révolution en Tunisie, anti-printemps arabe. Ces gens-là ont perdu. La France est également un des grands perdants parce que le discours qui a été développé pendant ces campagnes électorales, surtout des législatives, a désigné ouvertement et franchement la France, ce qui pour moi est une invitation à ce pays, de revoir sa politique et ses relations avec la Tunisie pour plus de respect et plus de relations à pied d'égalité et d'arrêter, en tout cas, de changer la perception qu'ont les Tunisiens de cette domination française réelle ou fausse, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est le sentiment qui a été exprimé clair, haut et fort par énormément de candidats et qui, grâce à ce discours, ont réussi à avoir une coalition de 21 députés. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre à la légère cet appel de la population française, surtout sur le plan économique, soit rectifier les choses et expliquer si la France réellement exploite les richesses tunisiennes ou si elle ne le fait pas, mais le silence n'est plus de mise aujourd'hui après ces élections-là. Donc voilà le deuxième perdant. Le troisième perdant, c'est la gauche tunisienne. Elle a été totalement laminée avec ces élections et les partis traditionnalistes qui contestent tout le temps et ne proposent jamais rien ont été balayés. Ils ont eu 0,0 quelque chose. Donc pourtant ce sont des partis qui sont des partis de militants depuis plus de 30 et 40 ans. Mais c'est fini. La Tunisie, la jeunesse tunisienne a dit stop à toutes ces formations politiques classiques qui parlent et qui ne font rien. Les Tunisiens en ont marre de la politique politicienne, des petits calculs entre les partis, des disputes, des querelles. Maintenant ce qu'ils veulent, le message est lancé à tout le monde, y compris ceux qui ont gagné. Plus de politique politicienne, des réalisations, plus de promesses, de l'action. Et on veut sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quel que soit le gouvernement qui sera désigné, il doit d'abord s'occuper de l'économique et du social.